Toutes les cinq préfectures de la région ont présenté des candidats à ce baccalauréat unique session 2020. A Kubia, il y a 94 candidats dont 22 filles. A Labé, il y a 1817 candidats dont 749 filles. A Mali, vous avez 577 candidats dont 208 filles. A Tougue, vous avez 105 candidats dont 13 filles. A Lélement, vous avez 22 candidats dont 9 filles. Et ces candidats, ensemble, sont répartis dans 13 centres dont deux mixes. Il y a deux mixes qui contiennent l'enseignement général et franco-arra. Dans la région, il y a Dongues-Sigon où il y a un centre de baccalauréat. Révenant sur la consigne officielle, l'inspecteur régional de l'éducation de Mahamou a rappelé aux candidats et aux surveillants de Labé qu'aucun cas de fraude ou de tentative de fraude ne sera toléré. Nous demandons à tout le monde d'observer ces règles-là. Le téléphone est interdit dans tous les centres d'examen. Dans une salle, aucun document ne doit être introduit pour quelque motif que ce soit. Donc, quiconque va passer à côté des règlements, alors se fera aussi frapper. Et ce qui est là comme démise, si quelqu'un est pris, un surveillant pris, un enseignant pris dans un cas de fraude ou de tentative de fraude, est suspendu pour trois ans dans tous les processus d'examen à son nom. En ouvrant la première épreuve du jour dans une salle de séance maths, le gouverneur de région a prodigué d'utiles conseils aux candidats. C'est d'abord les rassurer, qu'ils aient confiance en eux, parce qu'ils sont aujourd'hui le président de la Guinée et j'en suis certain qu'ils seront aussi l'avenir du pays. Sur cette base, ils doivent travailler avec sérieux, avec assurance, pour au moins donner à cette Guinée une chance pour une meilleure relève. Aucun candidat rencontré au centre Hougoumourou n'a voulu se prêter aux questions de la presse locale de peur, disent-ils, de commettre des fautes devant les téléspectateurs.